Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle bande dessinée avec Nimona de Noël Stevenson. A l'origine il s'agit d'une BD qui a été pré-publiée sous format épisodique sous le blog de son auteur, avant d'être repris puis édité en format papier. Cette BD est arrivée fin de l'année dernière en France et je l'ai découverte par hasard à ma médiathèque. Nimona c'est le nom d'une jeune fille qui se présente un jour chez Ballister Black Art, un genre de super vilain chevalier et savant fou, afin d'être son sidekick. Celui-ci refuse dans un premier temps la proposition, avant de finalement accepter lorsqu'il découvre les puissants talents de métamorphe de Nimona. Ensemble ils vont commencer à fomenter des plans, afin de mettre à bas l'Institut, le garant de la loi et l'employeur de la némésis de Black Art, le chevalier Ambrosius Gold en loin. Celui-ci est aussi blond et belâtre que Black Art et brun et ténébreux, et tous deux semblent liés par un mystérieux passé qui va se dévoiler lentement au fil des pages. Alors que l'histoire avance, on découvre que complot et manipulation sont légion, et que Black Art n'est pas aussi mauvais qu'on voudrait bien le croire. C'est d'ailleurs lui qui souvent doit mettre un frein au sanglant enthousiasme de Nimona. Cette BD est juste géniale. Tout d'abord, l'univers créé est excellent. C'est un savant mélange entre une héroïque fantaisie plutôt classique, avec chevalier, dragon et magie, et un monde beaucoup plus SF. Les chevaliers utilisent des armes énergétiques, des ordinateurs, et se font des visioconférences, et utilisent aussi des tas d'autres technologies. Ensuite, l'intrigue est très bien ficelée. Commençant doucement et avec beaucoup d'humour, elle se complexifie et gagne en sérieux au fil des révélations, et propose de multiples rebondissements, des complots maléfiques pour faire le bien, et vice-versa. Et puis surtout, les personnages sont parfaits, complexes et travaillés, portant chacun leurs blessures, leurs traumas et leurs sombres secrets. Nimona, tout d'abord jeune fille insouciante et drôle dans sa sauvagerie naturelle, et son envie de faire le mal, va se révéler passionnante. C'est un être d'une très grande puissance, qui a été utilisé toute sa vie, n'a jamais pu faire confiance à personne, et elle va trouver chez Black Art une figure paternelle, qui va l'aimer pour ce qu'elle est, non pour son pouvoir, qui va tout risquer pour elle et accepter toutes ses facettes. Black Art, lui, c'est le héros déchu et amer, malmené par la vie. Il n'est pas foncièrement mauvais, comme on le découvre rapidement, mais s'est retrouvé enfermé dans un rôle qu'il n'a pas choisi. Il nourrit beaucoup de rancœur à l'égard de Gold en loin, et leur relation aussi entre la haine et l'amitié, voire l'amour, irrémédiablement entachée par un tragique événement qui a modifié en profondeur la vie de Black Art. Gold en loin, lui, c'est au premier abord le héros classique. Blond et sans reproche avec un super brushing, il est en réalité prisonnier de son rôle de héros et se trouve être complètement manipulé. Autre point fort pour moi, le style graphique de Noël Stevenson. Celui-ci est très épuré et peut même paraître simpliste, mais il est vraiment parfait pour dépeindre tous ses personnages atypiques. Et sous ses airs minimalistes, il est en fait extrêmement expressif. Bref, cette BD est un gros coup de cœur pour moi. Avec au centre de son intrigue, son trio de personnages atypiques, Noël Stevenson aborde nombre de sujets plutôt graves et sérieux, mais toujours avec humour et un décalage jamais malvenu. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et surtout donnez envie de lire cette excellente BD. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En attendant, bonne lecture à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501